Le Barça va se séparer de certains de ces jeux et parmi lesquels il y a Ousmane Dembélé et Robert Lewandowski. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler du Barça mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parle de Foudon. Si tu es intéressé par la thématique n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos. Alors le Barça a annoncé les 3 intouchables. Je répète ils sont Haraho, Pedri et Francky de Jong. Ces 3 joueurs le Barça ne les vend pas. Du coup il pourrait mettre des joueurs sur le marché comme Ousmane Dembélé, comme Robert Lewandowski et j'en passe. Ce n'est pas forcément que ces jeux sont moins bons. Le Barça ne veut pas vendre ces jeux parce qu'ils sont moins bons. C'est juste que le Barça est dans un état critique financièrement. Il doit décrépter l'effectif pour amortir les salaires. La masse salariale est énorme. Ils sont obligés de vendre certains gros salaires pour amortir la masse salariale. Tu vois. Donc ce n'est pas parce que... ils ne vendent pas parce que les jeux sont forcément mauvais. C'est juste qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de liquidités. Tu vois. Donc du coup, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Franchement vendre ces cadres comme ça, ce n'est pas une bonne nouvelle les gars. Parce que Dembélé c'est un top joueur. Malgré qu'il se blesse souvent. Mais quand c'est un joueur qui a 100%, il est incroyable. Des mecs comme Lewandowski, même comme il est moins bien, éventuellement, mais c'est un grand vent centre. C'est un grand vent centre. Donc, voir le Barça vouloir vendre Ousmane Dembélé et Lewandowski, franchement, je ne comprends pas ce qui se passe du côté du Barça. Je ne comprends vraiment pas. À la limite, à la limite, ils peuvent vendre Lewandowski. Mais Dembélé, c'est un joueur prometteur. Il a encore de l'avenir. Il est jeune, etc. Quand je vois mes joueurs qu'on ne veut pas vendre Araro, est-ce que Araro est plus important que Dembélé? Lui, il sait, il est fort. Mais est-ce qu'il est plus important que Dembélé? Autre chose, De Jong qui était critiqué, qui était mis sur le départ, aujourd'hui, le Barça ne veut plus le vendre. On ne comprend pas pourquoi. Ils ont chien d'avis sur De Jong. Donc, voilà ce qu'ils voulaient partager. Je vais te donner votre retour en commentaire. Et s'il n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, des notifications pour nous remercier de prochaines vidéos. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.